Dans la première vidéo, j'ai évoqué l'histoire de l'usine de boulons fondée par mon arrière-grand-père. Et Anne, tu me disais que cette histoire met en évidence les deux ingrédients qui décident du succès ou de l'échec d'une entreprise. Je ne suis pas certain de bien te suivre, pourrais-tu détailler un peu s'il te plaît ? Le premier ingrédient, c'est l'amélioration de la productivité. Oh, mais productivité, c'est une expression de capitaliste pour faire bosser plus leurs employés. Le mot productivité a parfois mauvaise réputation. Mais en fait, c'est juste une mesure. La productivité, c'est la mesure de la quantité de travail incorporée dans un produit ou un service. Ton arrière-grand-père a créé sa start-up de boulonnerie. Il a produit des boulons dans une usine. La quantité de travail pour fabriquer un boulon dans l'usine était beaucoup plus faible que celle qu'un artisan mettait pour fabriquer le même boulon. Ton arrière-grand-père a amélioré la productivité des boulons. Pourtant, les tourneurs en fer ardennais étaient très réputés et très forts en boulons. Comment mon aïeul a-t-il pu améliorer la productivité ? Oui, les artisans ardennais produisaient des bons boulons, mais sans aucune machine et avec peu d'organisation. Ton grand-père, avec ses machines et son usine bien organisées pour l'époque, a divisé grosso modo par 10 le travail humain nécessaire pour produire un boulon. Et il a multiplié par 10 la productivité. Du coup, il a pu baisser fortement le prix de vente de ses boulons. Cela a permis à beaucoup d'autres industries d'utiliser des boulons en lieu et place d'autres solutions d'assemblage. Ces quantités ont augmenté. Les usines se sont remplies. Les ouvriers ont très vite gagné deux à trois fois plus que leurs collègues artisans tourneurs en fer. Ok, mais Ernest Lenoir, c'était mon arrière-grand-père. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Étonnamment, si. Prenons un exemple actuel. Est-ce que tu sais combien coûte aujourd'hui une voiture Renault Twingo ? Je dirais environ 11 000 euros. Tu as raison. Grosso modo, 11 000 euros. Est-ce que tu sais combien cela représente d'heures d'ouvriers payées au salaire minimum au SMIC ? Franchement, je n'en sais rien. Je n'ai jamais été très doué en division. Grosso modo, 11 000 euros. C'est 1000 heures de SMIC. A peu près 7 mois de travail. Mais est-ce que tu sais combien une Renault R5, l'ancêtre de la Twingo, coûtait en 1980 ? Je ne m'en souviens plus. C'était des francs à l'époque. J'ai complètement perdu mes repères. C'est pour ça qu'on mesure en heures de SMIC. On s'affranchit de la monnaie et de l'inflation. Une R5 en 1980 valait 1 800 heures de SMIC, 11 mois de travail d'alors, c'est-à-dire presque deux fois plus qu'aujourd'hui. En 40 ans, les constructeurs automobiles ont réalisé quasiment 50% de productivité. En plus, les voitures actuelles sont nettement plus respectueuses de notre santé et de notre environnement. Elles freinent nettement mieux et ont des airbags, ce qui améliore nettement notre sécurité. On meurt quatre fois moins aujourd'hui sur la route qu'en 1980. Elles consomment 20% de moins, donc autant de CO2 en moins. Et elles polluent nettement moins. Par exemple, finis les émissions très toxiques de plomb. Ok, donc le premier ingrédient du succès ou de l'échec d'une entreprise, c'est la productivité. Bon, et maintenant, le second ingrédient. L'innovation, ton arrière-grand-père, Ernest Lenoir, était un innovateur. Innovateur en boulons ? Mais un boulon, c'est basique. Même en 1909, dans les Ardennes, ça existait depuis très longtemps. Il ne faut pas confondre innovation et invention. Innover comporte deux faces. La première face, c'est la face client. Ernest Lenoir a proposé à ses clients des boulons moins chers, plus robustes et opérables avec des écrous d'autres fabricants. Du coup, ces boulons ont eu beaucoup plus d'attrait pour les clients que ceux fabriqués par les tourneurs en fer. Des assemblages trop coûteux ou trop difficiles à réaliser sont devenus simples. Les clients en ont redemandé. La seconde face, c'est la production, la réalisation et la vente. Ernest Lenoir et son entreprise ont mis au point et trouvé les personnes, les machines, les matières premières, les financements et surtout les organisations, les idées, les intelligences qui ont permis la réalisation de boulons précis, robustes et bons marchés. L'innovation, c'est beaucoup d'humains, c'est de l'organisation, ce sont des idées, c'est de la matière grise plus que des matières premières. Et cette matière grise permet de réaliser plus et mieux avec moins de matières premières. Organisation ? Mais tu y vas pas un peu fort ? Tu vois à quoi ressemblait cette usine soi-disant organisée ? Retournons quelques instants au tout début du XXe siècle. Quand Ernest Lenoir a créé sa start-up en 1909, ses concurrents étaient les artisans tourneurs en fer qui fabriquaient chez eux des clouets des boulons dans des conditions qui n'avaient guère variées depuis l'Ancien Régime. Ernest Lenoir a bâti une usine, installé des machines utilisant la force motrice. Il a organisé le travail des ouvriers, des horaires fixes de travail par exemple. Un boulon produit dans l'usine d'Ernest Lenoir demandait moins d'efforts humains et créait aussi nettement moins de gaspillage en tout genre, moins de matières premières qu'un boulon fabriqué par un artisan tourneur. La force motrice a remplacé le charbon de bois utilisé par les tourneurs en fer et a contribué à limiter la déforestation. Du coup, il y a aujourd'hui environ deux fois plus de forêts dans les Ardennes qu'au XIXe siècle. Ernest Lenoir a créé la boulonnerie industrielle et a détruit les artisans. C'est ce qu'on nomme la destruction créatrice. C'est impitoyable. Et quand même, on aurait pu faire un effort pour aider ces artisans, pour les sauver, au moins pour sauver certains d'entre eux. En créant la boulonnerie industrielle, Ernest Lenoir a généré de la productivité qui a permis de démocratiser le boulon. Une bonne partie de la productivité a été perçue par les clients. Carrefour et Leclerc, dans les années 1960, ou bien Amazon aujourd'hui, en baissant leur prix, distribuent à leurs clients une grande partie de la productivité qu'ils réalisent. Ernest et ses collègues patrons de boulonnerie ont aussi distribué une bonne partie de la productivité à leur personnel. Beaucoup de tourneurs en fer et aussi de paysans ardennés sont venus dans les usines, car à l'époque, on gagnait deux à trois fois plus à être ouvriers de start-up. Le métier de tourneurs en fer n'existe plus, mais d'autres métiers se sont créés plus rémunérateurs. Oui, mais mon ancêtre et ses copains boulonniers, exactement comme Jeff Bezos ou Bill Gates aujourd'hui, excuse-moi, mais ils s'en sont mis plein les poches en tuant un artisanat millénaire. Parfaitement exact, ton grand-père a vraiment mieux vécu que son père qui était tourneur en fer. Mais il faut bien avoir les ordres de grandeur en tête. Ernest Lenoir et ses investisseurs, aujourd'hui on dirait venture capitalistes, ont récupéré grosso modo 5 à 10% de la productivité qu'ils ont réalisée. Les 90% restants sont allés, certains zigzags, à leurs clients et à leur personnel. Et puis rien n'est jamais définitif. Très vite, des boulons de start-up, beaucoup d'entreprises ont su les fabriquer et les vendre. Et même si ton grand-père René a su moderniser en continu son entreprise, vers 1950, les premiers boulons japonais lui ont fait peur. Le boulon de start-up devenait banal. Oui, mais il a continué. Et sa boîte a bien marché, donc ce n'était pas un problème. En fait, c'est ton grand-père qui a résolu ce problème en bon patron de start-up. Il a réalisé deux fois un pivot pour éviter de péricliter, comme toutes les boulonneries des Ardennes, dès les années 1960. Dès que les boulons sont devenus banals, René Lenoir a pivoté vers les boulons de soutènement. Puis, quand le marché des boulons de soutènement s'est étiolé, il a pivoté vers les caravanes pliantes. Ensuite, la destruction créatrice s'est réalisée en dehors de l'entreprise de ta famille. Et alors, si on reprend notre exemple de la voiture et qu'on se met dans nos problématiques actuelles, celles du climat et du développement durable, ça donne quoi ? Le parallèle est excellent. La Zoé est en train de remplacer la Twingo. Elle est vendue actuellement environ 11 mois de SMIC, c'est-à-dire autant qu'une R5 de 1980. Petit point noir, sa fabrication émet 6,5 tonnes de CO2 contre environ seulement 3 pônes Twingo. Par contre, avec de l'électricité française quasi décarbonée, il suffit de rouler 17 000 km pour compenser le surcroît de CO2 lors de la production. Nous sommes tous intuitivement convaincus que le futur sera fait de véhicules électriques. Et donc, nous allons vivre de la destruction créatrice. Un moteur électrique, c'est plus simple qu'un moteur thermique et surtout, il y a moins de pièces en mouvement. Le moteur thermique va peut-être vivre ce que les boulons de soutènement de René Lenoir ont vécu. Et l'ensemble des ouvriers, techniciens, ingénieurs, chercheurs en mécanique de haut niveau vont devenir inutiles et remplacés par des spécialistes des batteries, de l'électronique et du magnétisme. Tu te rends compte du nombre de personnes qui vont être sur le carreau ? Je te renvoie la question. Te vois-tu expliquer à tes proches que tu vas continuer à rouler en diesel ou acheter des boulons de tourneur en fer ? Non, certes, mais fabriquer une voiture électrique avec des batteries au lithium, ce n'est pas si bon que ça pour la planète. Actuellement, peut-être. Demain, et même demain matin, sûrement pas. Deux exemples rien que dans la région grenobloise. Une start-up N-Wires, grâce à des procédés chimiques très technologiques, diminue de 10% le besoin en lithium pour une batterie de capacité donnée. Les moteurs électriques utilisent des aimants à base de terres rares qui, comme le lithium, ont quelques soucis de ressources et de pollution. Eh bien, des équipes européennes de recherche ont beaucoup progressé sur comment recycler ces aimants terres rares et surtout comment les réutiliser dans des automobiles. Donc, si on veut résoudre l'équation, l'industrie automobile et ses équipementiers doivent pivoter ou se préparer à pivoter ? Tout à fait. Certainement, accompagner le plus possible son personnel pour acquérir les compétences nécessaires pour demain. Dépenser des ressources pour maintenir trop longtemps ce qui est inéluctablement destiné à disparaître est néfaste pour l'entreprise, pour les salariés, pour la société en général. Les clients, c'est-à-dire chacun de nous, iront là où s'est créée la nouvelle valeur, plus attractive pour eux. Finalement, cette histoire familiale de mon arrière-grand-père et de mon grand-père est totalement d'actualité. Nous devons utiliser moins de planètes, donc faire de la productivité et innover. Le défi que nous devons relever pour la planète passera par de la destruction créatrice. Devenons encore plus productifs pour économiser la planète et accompagnons les métiers d'aujourd'hui à se convertir au métier de demain. Menons la destruction créatrice, ne la subissons pas. Pour sauver le monde, industrialisons-le ! de la stock créatrice, de la stock créatrice, de la stock créatrice. ... ...